Et bonjour tout le monde et on se retrouve sur un nouvel épisode de Hogwarts et qu'à c'est paf ! Voilà j'ai trouvé un nouveau jeton. J'espère que vous avez bien, on se retrouve juste après le dernier épisode et là on est... Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? On est dans la tour du professeur pendant la journée. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a personne pour venir me pincer. Et j'explore parce qu'on n'avait pas Boris le Haggard. Cette statue de sorcière perdue qu'on est concentrée depuis longtemps. Elle vient d'être dans la vie où elle est sur des peurs. Puis, le mystère est entier. Ok. Donc on explore la tour du professeur parce qu'il n'y avait personne pendant la nuit, il y avait trop de monde pour y aller. Et je n'avais pas envie de me faire pincer et apparemment on est dans la tour de l'horloge. Donc tout en bas, c'est là où est-ce qu'on s'affrontait en duel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? J'avais envie d'aller faire des petites quêtes secondaires hors Poudlard. Notamment celle du balai pour apprendre... On va prendre ce saut juste pour aller péter la bouche à une idole. Histoire de l'humilier un petit peu. Voilà. Histoire de l'humilier un petit peu. De lui rappeler que ça n'est pas elle la plus douée. Même si c'est ce qu'il pense au contraire. Je voulais juste explorer un peu l'endroit parce que le tour de l'horloge a l'air assez impressionnante de vue d'ici. Du brouillard. Ça m'a l'air d'être un gros labyrinthe ici. On peut descendre par là mais moi je veux pas descendre, je veux rester en haut. Sacrée machine en tout cas. Pas de cloche. Voilà. Qu'est-ce que c'est ici ? Réveilio. Voilà. Des trucs. Fontaine à les cornes. J'ai tant que c'est du moment donné. La firmerie de Poudlard. Ah donc on est ici à l'infirmerie. C'est juste derrière la tour de l'horloge. J'étais pas au courant. Je suis pas sûr qu'elle apprécie qu'on essaye de lui crocheter sa serrure pendant qu'elle est là en plus. Belle infirmerie hein. C'est beau. C'est vrai qu'on avait été y faire un tour vite fait. Quand on avait du... Quand on était en cambriolage. Une salle de bain les privés. Ils ont une belle salle de bain les salauds hein. Derrière ça doit... Les élèves classiques doivent se contenter de... Des toilettes hantées. Bon bref. Nous on va sortir. Pognon que ça doit avoir de carapos de tortue pareil. Eh ? Tu crois que je t'ai pas vu ? Action ! Voilà. Là on sort. J'ai été eu à porter quelques lunettes. Manque deux avant de passer au niveau suivant d'Alobora. Alors on va peut-être essayer de les faire dans cet épisode. On verra bien ce que ça donnera. Attends là j'ai un nouveau point de talent. Est-ce que j'ai là-dedans ? Est-ce que j'ai là-dedans ? Oui donc là ça sur demande te permet d'améliorer tes... Hmm ça ça peut être utile. Je ne sais pas on verra bien. Ça vu que Flipendo vient de l'avoir ça peut être utile. La restée au momentum aussi. Qu'est-ce que j'ai eu de nouveau c'est quoi ? Oui mais c'est l'exploration. Je ne sais pas si j'aurais tous les trucs. Si j'arriverais à le faire à 100%. Ça m'étonnerait. Je ne suis pas vraiment le genre de joueur à faire les trucs à 100%. C'est mieux. Je ne sais pas d'ici s'il a l'air con. Ou si ça y va bien. Ou si ça donne une certaine classe. Ah non par contre ça c'est moche. Oui oui la cape. J'ai l'impression d'être assis. Si je faisais... Si j'étais petit j'aurais l'impression d'être fredon. Alors. Alors on va sortir. Premièrement l'engar bateau. Il y a une quête là-bas je vais aller la faire. Ouais bah autant voyager directement. On y va. Au passage ces vidéos vous plaît. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir. Et puis bah. Ça fait plaisir quoi. Je ne vois pas vraiment ce que je peux dire d'autre. Ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Je le répète. Je le dis. Mais ce sera toujours la même chose. De ce que je vois la chaîne se porte très très bien. Elle monte dans les vues assez relativement rapidement je trouve. Puis bah ça fait extrêmement plaisir. C'est... Voilà. C'est vraiment le but. C'est d'arriver à la lancer bien comme il faut. Vous proposer vraiment du contenu. Que ce soit des let's play. Plein de choses. Je prévois plein de choses. J'ai envie de faire des choses différentes. J'avais même dans l'idée de faire des vidéos réactions. Des vidéos réactions intéressantes. Un peu les éternels essayent de ne pas rire etc. Quelque chose d'un peu plus... Je devrais peut-être me trouver de la branchiflore. Mais il faudrait quand même que je nage. Bon. Accorde-moi. Partante pour un petit plongeon ? Oh là là non. Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau ? Eh bien... Techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment. Mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nerida. Nerida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter. Mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau ? C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Dans un sens, oui. Après, les êtres de l'eau, c'est quoi que tu parles ? Si on parle des sirènes, elles n'ont pas l'air de vouloir communiquer plus que ça. Dans soi, c'est bien. Mais si c'est pour être faire bouffer, excuse-moi, mais tu perds un peu ton temps. Je ne suis pas certain que ça vaille le coup. Tu es sûr que les êtres de l'eau veulent une interlocutrice ? Pour le moment, ils ne semblent pas réfractaires à cette idée. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. Que penses-tu pouvoir tirer de l'étude d'un de leurs objets ? Tu n'imagines même pas à quel point ils sont fascinants. Si l'on en croit la rumeur, des contes à leur sujet sont même parvenus aux oreilles des moldus. Les plus anciens êtres de l'eau connue, les sirènes, viennent de Grèce. Et bien sûr, l'Ecosse à des selkis et l'Irlande des méreaux. J'aurais tant de choses à raconter. Sur leurs incroyables communautés aquatiques, la domestication de la faune marine, leur art, leur musique... C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas mieux compris. J'ai pas l'impression que ce soit... Qu'est-ce que ça changerait si tu endossais ce rôle d'interlocutrice ? Tellement de choses ! Je veux absolument tout savoir sur eux. Quand je saurais nager, je compte me perfectionner en langue aquatique, bien sûr. Et je leur apprendrai tout ce qu'ils souhaitent savoir sur les sorciers. J'ai bon espoir qu'en apprenant à nous connaître, nos deux sociétés pourront évoluer. Pourquoi les sorciers n'ont-ils que peu de relations avec les êtres de l'eau ? Eh bien, nous avons toujours considéré que les êtres de l'eau nous étaient inférieurs, malgré les nombreuses similitudes qui existent entre nos cultures. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir refusé le statut d'être que leur a proposé le ministère. Qui sommes-nous pour classifier des créatures si belles et si intelligentes ? Moi je sais nager et je peux t'aider, si tu veux. Tu ferais vraiment ça ? Merci, merci, merci. Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leurs cadeaux. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Un jour, je pourrais voir ça de mes yeux. C'est une vraie grotte en plus. Ça, ce n'est pas juste un petit plongeon. Donc on va aller voir. Je m'attends clairement à une sorte d'embuscade. Comment laisser un artefact à Nerida ? Pillon. Étrange. Ok, j'ai compris. On ne dit pas plus. Donc c'est eux qui font ces papillons là ? Donc il n'y en a qu'un qui peut nous suivre. Les trois ne peuvent pas suivre à la fois. Je pourrais faire un incendio, mais je trouve que l'explosion de confrigo est un peu plus impressionnante. Et puis la flemme de changer de sort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nerida sera contente. Effectivement, Les sirènes ne m'ont pas l'air d'être... Enfin, les sirènes que j'ai vues étaient assez agressives dans les Harry Potter. Après, je n'en ai pas croisé dans le jeu. Bon, ça a l'air d'être un beau truc quand même. Quel plaisir de vous revoir ! Non. Moi, ça ne me fait pas plaisir de t'en voir. Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Oh, c'est une fabuleuse nouvelle ! J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et de les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Ouais, allez, je ne vais pas non plus t'en voir. Je t'ai aussi rapporté une pièce à Edouard. Par la barbe de Merlin, c'est merveilleux ! Et c'est une serpente, alors. Je vais le montrer à tout le monde, même au ministère ! Tu penses que je devrais lui apporter en personne ou envoyer un hibou ? Merci encore, merci beaucoup ! Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir. Oui, t'es ma bonne action du moment. J'habitue pas, ça durera pas. Bon, maintenant, c'est l'heure de faire une course au balai. Là, j'ai envie. Alors, on va descendre un peu plus au sud, maintenant. C'est l'exploration. Non, pas les paramètres, la carte. C'est l'exploration, maintenant. Apparemment, c'est dans un marais. Ah, il n'y a rien à y faire, donc je ne peux pas aller les condamner pour toujours. J'ai bien envie de faire un petit arrêt là-bas, de découvrir la zone. Il est par là aussi, hein ? Est-ce qu'il est par là ? Faitcroft. Château de Rockwood. Victor Rockwood ou celui de la salle de la carte ? On ne sait pas, on verra. À mon avis, vu le nom, on ira à un moment ou à un autre. Je crois même avoir vu sur Internet qu'il y avait un passage journalier à Skaban. J'avoue que j'ai très envie d'aller voir aussi. Bien, pourquoi pas affronter des trackers. Qui, au passage, me font aussi flipper que les zombies, là. En fait, ouais, je ne sais pas. Ils se ressemblent beaucoup, les D-Trackers Infiries. Et je ne sais pas vraiment. Quoi ? La caverne, là ? On peut aller voir, hein ? Depuis que j'ai trouvé les zombies, là, je ne suis pas serein. Oh, un masque. Oui. Pourquoi pas. Écoute. Je ne mets pas de masque, mais bon. On ne va pas se plaindre, hein. On ne va pas se plaindre. Neurglup, c'est toujours intéressant. La pierre de lune, pareil. Une vache. Bon. Ils sont toujours près des grottes ou des Neurglup. Ils sont toujours près des cavernes ou des lieux sombres, genre les cryptes, etc. J'ai remarqué. Je tente des fois des bruits, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'était des araignées, vu le bruit. En plus, on est bientôt en nuit, donc ça va être parfait. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. C'est vrai que c'est joli. Allez, c'est bon. On ne dit pas plus. On va la récupérer. Non, mais non. Non. Où est-ce qu'elle est ? Donc, s'il y a un appareil, c'est forcément qu'elle est dans un coin. Je t'ai vu, mais on n'est pas encore l'ennemi, apparemment. Un arbre. Bon, bah, on va attendre un petit peu. À mon avis, ça ne devrait pas tarder. Ah, mon nouveau manche de baguette. Ok, oui, je ping. Bon, il n'a pas l'air... On va regarder, mais ça n'a pas l'air de s'accorder non plus avec ma baguette. Quoique... Moi, j'ai une petite préférence pour celle-là, quand même. Non, c'est pas dégueu. Il n'y a plus moche, mais il n'y a plus beau aussi. Sois forte, Alexandra. Ok. Quoi ? Pardon ? Est-ce que tout va bien ? Si les habitants du hameau t'ont demandé de venir me parler de... De... De quoi ? Je sais ce qu'il me reste à faire. Ce n'est pas tous les jours que l'on doit abattre son propre troll. Je devrais avoir un délai pour le faire. Comment ça, votre propre troll ? Je... Je pensais que c'est pour ça que tu étais là. Désolée. Quand on passe beaucoup de temps avec les trolls, on oublie les bonnes manières. Je suis Alexandra. Je ne voulais pas être impolie. Et avec la bande de Ranrog dans les parages, je pensais que le hameau pourrait bénéficier de défenses supplémentaires. Mais ça a mal tourné. Je me suis excusée quand il a failli piétiner la moitié du hameau hier. Il a simplement besoin de plus de temps. Mais tout le monde veut s'en débarrasser. Ils me prennent pour une folle à vouloir élever un troll. Ils pensent que c'est impossible. Ils sont spéciaux les trolls. Ils sont spéciaux. Je suis assez d'accord. Les trolls sont des créatures dangereuses. Je sais. Je sais. Mais je me devais d'essayer. Après, ouais, bon. Je comprends malgré tout l'inquiétude des autres. Pourquoi ai-je pensé pouvoir le dresser ? J'aurais dû faire plus attention à l'histoire de Barnabas le follet. Mais... C'est mon troll et mon problème. Pour être honnête, j'ai peur de ne pas être capable de m'occuper de lui. Il est plus fort que tous les trolls que j'ai rencontrés. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire. Ouaii. Qui est Barnabas le follet ? Tu l'as sûrement vu sur une tapisserie à Poudlard. C'est celle qui est accrochée dans le couloir du septième étage. Il aurait essayé d'enseigner la danse classique à des trolls. Tu peux imaginer comment cela s'est terminé. Et c'est la tapisserie juste en face d'un sens sur demande. À quoi est-ce que vous entraîniez ce troll au juste ? Eh bien, j'espérais pouvoir le dresser pour qu'il nous protège. Franchement, j'ai eu du mal à lui apprendre ne serait-ce qu'un mot ou deux. Je n'ai même pas pu lui apprendre un minimum de discipline. C'est vrai que c'est compliqué. Après, à Poudlard, il y a des armures de troll, donc il doit bien savoir en faire quelque chose. Pas tout de suite. J'ai autre chose à faire. On verra ça plus tard. En plus, il n'est pas loin. Pas loin de ce salaud. Moi, j'ai envie d'aller faire ça. Donc, ce sera pour plus tard, ton troll. Un troll en liberté près d'un hameau ? Les choses pourraient mal tourner. Je vous serai très reconnaissant si vous vouliez nous aider, moi et mon ami, pour une livraison urgente. Toujours pas. Plus tard, la livraison. Peut-être. Et encore, c'est pas sûr. Bon, on va attendre que le demi-guise décide de se remuer. Voilà, quand même. Pas trop tôt. Épouvantailles, c'est lui que tu veux que je regarde ? Hum ? Tiens. Ah bah écoute. Il faut, hein. Il faut. Pire, il y avait plus compliqué, hein. Commence. Ouais, c'est comme j'ai, mais en marron. C'est l'heure du niveau 2. Je vais voir, mais c'est comme j'ai, mais en marron. Ouais. Ouais, si la baguette était un peu marron, ouais, ça rendrait bien. J'aime bien celui-là. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ouais, mais je sais pas quoi faire avec cela. Par contre, ça, c'est toujours intéressant à prendre. Ça se voit en plus. Mais c'est pas partout qu'on en voit. Donc, on va en suivre, oui. Ah ah. C'est peut-être le bruit qu'elle vient de popper, ça. Donc, on va aller faire la course de balai. Et je pense que ce sera bon pour l'épisode d'aujourd'hui. Où est-ce que c'est ? Après, j'ai bien l'envie de faire la quête du troll juste après. Alors, il n'y a pas ce type de cimetière, c'est mort, là. Ouais, ils sont toujours là. Il y en a beaucoup, en plus. Ouais, quand on a la basse altitude, mon balai ne consomme pas d'endurance, ce qui est assez pratique. Au moins, on voit du paysage en même temps. C'est quoi, ça ? Ou quelque chose. Jete un cercle de pierre à tout ce qu'il y a de plus banal. Là, nous avons... Ouuuh. Alors, le marchand est là. Il y a beaucoup de trucs hostiles dans cette zone. La zone est assez... Il y a des trucs, hein, ici. Je vais juste aller trouver le panneau derrière. Si jamais c'est utile, si jamais il faut y revenir. Ici, si tu veux t'entraîner au combat, à mon avis, c'est parfait, parce qu'il y a du monde. T'es qui, toi ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Des gobelins ! Voilà ce qu'il y a ! Ceux de Ranrock, de bien méchantes créatures ! Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion maxima devrait faire la faire. Je crois que j'en ai une sur moi, en plus. Si vous ne savez pas vous défendre, vous feriez mieux de rester hors de leur chemin. Je ne fais pas dans la charité. Vous le regretterez ! Quand les fidèles de Ranrock viendront me chercher, vous l'aurez sur la conscience. Dans quel monde vit-on si un sorcier ne peut pas compter sur quelqu'un de sa propre communauté ? Oh là 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 ! C'est important ! Je n'avais pas dit que tu ne pouvais pas l'avoir. J'avais juste dit qu'il fallait me payer si tu voulais l'avoir. Ce n'est pas pareil. Mais bon, tu préfères jouer à faire l'offusqué. Au bout de la trahison, ça a l'air... L'œil de la mine. Il a l'air d'y avoir des choses ici. Ça m'a l'air très sombre comme endroit. Il commence à y avoir plein de quêtes, hein, il faut que je commence à explorer. M. Wix n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes. Oh, la deuxième personne la plus rapide de Serpentard. La première. Je t'ai battu. Bonjour, Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer ? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. Je m'en fous de ton avis. Eh ben alors, t'as fini par faire peur à tout le monde ? Je ne manque pas de concurrents. Mais ils ne sont pas très bons. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non ? De concurrents sérieux ? Serais-tu en train de me faire un compliment, Imelda ? Ouais, ouais. Prends-le comme tu veux. Ça ne fait aucune différence. Les compliments, c'est pour les faibles. Personne ne me dit jamais que je fais du bon travail. Et je m'en fiche. Je sais que je suis la meilleure. Et ça me suffit. Alors, essaie donc de battre mon record, cinquième année. Et prends sur toi quand tu auras perdu. Ah, c'est parti. La course commence. Enfin ! Un défi digne de ce nom. Bon. Je n'ai pas l'intention de perdre. C'est qui ça devant, là ? Dégage ! J'ai réussi. Oh, j'adore cette sensation. Merde, j'ai raté les autres trucs. Les autres bibules. À fond. Les contrôles sont toujours très bizarres, je trouve. La balade, ça va, mais la course, c'est autre chose. Je commence à prendre ma main. Et à fond. Génial. On est à moitié du parcours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le lag. Ça va, on ne s'est pas décontenuant. C'est incroyable. Voilà, j'ai raté les trucs. Ça a l'air beau, ici, la côte. Et concentre-toi, c'est pas le moment de faire du tourisme. Ah, mais c'est que ces falaises, tout ça. Caverne, là. Ouais, c'était acceptable. Pardon. Voilà. Pourquoi je monte ? Oui, voilà, c'est bon. J'ai gagné. Bon. Je sens qu'elle va être... Elle m'est enragée, hein. Tu as progressé. Je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Oui, exactement. Bref. Finalement, tu n'étais pas si horrible. Je dois l'avouer. Mais... Tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui, donc ? Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de notre maison. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement, je dois dire, Nerida n'a soudainement plus trouvé le temps de m'accompagner. J'ai essayé de lui donner des conseils. Mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La pauvre. Elle reste à flâner au bord du lac maintenant. Obsédée par les êtres de l'eau. Elle n'apprend même pas à nager. Oui, je l'ai croisé. Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Oui, elle a raison là-dessus. Je dois préparer le prochain parcours. Passe me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. On verra bien, n'est-ce pas ? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes, que tu te reposes sur tes lauriers. On se voit à l'épreuve sur la côte sud, si tu ne te dégonfles pas. Non mais elle a raison, elle va pas... Pour le classe de parcours, va voir le classe... Je serai imbattable sur le prochain parcours. Oui, si tu le dis... Encore un vol réussi. Je devrais en informer, monsieur Wicks. Je dirais... Elle a raison, elle va pas non plus... Arrêtez d'être bonne à ce qu'elle fait parce que... Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Parce que certains... Certains n'ont pas envie de... Voilà, c'est super... Ah, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Non, je bois. Je rentre chez les gens, je n'ai rien à foutre, je bois. Où est là, le paquette ? Je vais voir. Non, c'est pas ça que je voulais. Par contre, il y a plein de quêtes ici. Genre, je trouvais que vers Prolar, il n'y avait rien, mais ici, il y a plein de trucs. Eh, ça donne un petit style. Ça donne un style, celui-là. J'ai envie de le garder. Avec la petite planète bleue, elle est belle. Elle est belle. Tellement de trucs à faire, tellement de gens à voir, en vrai. les énigmes. Oui, effectivement. Ça me fait marrer parce que... Ça ressemble quand même plus à l'univers que je m'attendais. Elle est dans les vraies cheminées, maintenant. J'avoue que c'est quand même plus ce à quoi je m'attendais. que plutôt juste les petits panneaux sur le bord d'un mur. Alors ça, c'est un panneau de décoration. La forme des panneaux détermine ce qu'il y a dedans. Vous avez les... Et les coffres, comme j'ai ouvert, qui font très boîte, en forme de... Je sais pas comment expliquer... Voilà. Ça, gros coffre massif, c'est décoration. Les autres, c'est... Ouh, ça, moi, j'en veux bien. Elle est peut-être réduite. Je veux bien les mettre. Je pense qu'on va... Ça va être tout pour la fin de... Ça va être tout pour cet épisode-ci. Est-ce possible ? J'avais dit que je ferais la quête, mais bon, déjà presque 40 minutes de vidéo. Par contre, je veux voir la carte. Est-ce qu'on est précisément ? Je pense que pour le prochain épisode... Pour le prochain épisode, on va voir un peu... Essayer de trouver une autre de mes guises, peut-être. Il y en a une ici, en plus. Et déverrouiller le prochain niveau d'Alo Mora. Et j'ai bien envie de commencer à explorer un petit peu la map, quand même. Il y a des repères. Ouais, plus tu t'éloignes de Poudlard, plus il y a des trucs, en fait. Arrête de combat. Il y en a une ici aussi, d'arête de combat. C'est la même que là-haut, ou c'est une autre ? Ah non, là, c'est magie noire. Donc, c'est pas la même. On ira peut-être voir ça pour le prochain épisode. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, bien, à très bientôt.